Dans la parasha de Balak, on va dire le dernier passouk de l'Aftara, qui n'est pas directement en rapport avec la parasha, mais C'est la fin de la prophétie du prophète Miché. N'importe qui veut savoir ça. Qu'est-ce qu'Hachem dit qui est bien? Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Bonne question. Si tu devais dire en trois mots, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Qui m'assaut Mishpat. Vive avec le Mishnabura, vive après la halacha. Chaque chose. Benadam, la Khaveru, il y a un crochet de Mishpat, la Kachrut, il y a Yodéa, il y a tout, il faut que ce soit. Asaut Mishpat, vive avec la halacha. Un havat chesed. Le chesed, il ne faut pas seulement le faire, il faut l'aimer. Il ne faut pas se sentir obligé. Oui, encore un casse-pied. Non, au contraire. Quelle chance, quelle froute, je peux aimer d'aider un juif. Je dois aimer le haftal-reacha, il doit être heureux de pouvoir lui rendre service. Ah, va, tresed. Ce n'est pas un saut tresed, vous voyez. Tresed, ça ne veut pas le faire. Ça veut dire de l'aimer. Aimer le chesed. Quand il y a une mitzvah, le chesed qui vient, je peux aider quelqu'un. Eh bien, il ne faut pas dire, ah, ça tombe sur moi, c'est dommage. Au contraire. Où qu'Hashem que j'ai été zorré ? Une mitzvah extraordinaire de pouvoir faire un chesed. Et la troisième chose, donc, qu'est-ce que c'est les trois choses qu'Hashem a dit qui est juste et qui est droite et qu'Hashem attend de nous ? Asot, ahavat, chesed. Asot, mishpat. Et la troisième, atzner, lechet, melokecha. Que tout se passe en tzniout, entre toi et Hashem. N'essaie pas de montrer comme tu fais tes halachot. N'essaie pas de montrer comme tu fais tes chesed. J'ai vu quelqu'un ce matin qui m'a dit, j'ai donné un rein. Il est allé à l'hôpital, il a donné un rein. Il m'a dit, personne ne m'a dit, la première qui je dis, c'est toi. Personne ne m'a dit, personne ne sois. Je vais te le dire parce qu'il y a trop de plaisir. Il y a quelqu'un qui est capable de faire un chesed, sans que personne ne le sache. Ahavat, chesed. Atzner, aler, melokecha, mishpat. Je fais pas un chesed pour se montrer. Tu dis ça que personne ne saura jamais. Un pincou, si Renaud Libraja s'est connu. Il était une fois à l'aéroport à l'Oud. Il partait en Amérique. Il m'a dit un vieux monsieur, tout triste, en train de pleurer. Il a dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux vous aider ? Non, vous ne pouvez pas m'aider. Il a resté à côté de lui. On va partager vos soucis, dites-moi que vous avez vos problèmes. Eh bien voilà, je fais des dialyses tous les deux jours. Une souffrance, une horreur. Et je suis venu en Israël pour demander à mes enfants de me donner un rein. Aucun de mes enfants n'a voulu le donner. Chacun dit l'autre, l'autre. De toute façon, je repars en Amérique comme ça. Je suis malheureux. Pincou, je lui dis, donnez-moi votre adresse en Amérique. Je vais essayer de vous aider quelque chose. Il est arrivé en Amérique. Il est allé lui-même donner un rein. Je ne connaissais pas, monsieur qui avait à l'aéroport. Il a vérifié que ça correspond. Même un numéro de sang au plus, ou à moins, je ne sais pas comment ça s'appelle. Même numéro de sang, ça va. Il a donné un rein à ce monsieur. Il n'a jamais raconté à personne. Il a dit à sa femme, il était en Amérique, ramassé de l'argent. Je suis un petit, il ne me sent pas bien. Je suis allé me reposer quelques jours. C'est tout. Il n'a rien dit. Après son décès, pendant la Shiva, ce monsieur est venu spécialement jusqu'au Fakim pour dire à la famille, regardez ce tzadik, qu'est-ce qu'il ne me connaissait pas, il ne m'a donné rien. Ça, c'est atzineh alechet, faire du chesed par amour pour un juif, mais atzineh, que personne n'a besoin de savoir. Atzineh alechet imelokéha. Ça, c'est les trois choses qu'Achem attend de nous. Et sur ça, il y a marqué dans le midrash, je m'as dit atzineh alechet, c'est les mariages et les enterrements. Et à chaque fois qu'il y a mariage et enterrements, c'est la seule mitzvah qu'on ne peut pas faire le siut. Tout le monde voit que je danse un mariage, tout le monde voit que je vais à un enterrement. Encore, tu me dis, je donne un sac à personne, personne ne le voit. Je fais un tarnit à la maison, personne ne le sait. Ah, vraiment, j'ai dit tous les télibs. Mais un mariage et un enterrement. Il dit que la mitzvah, un enterrement, c'est quoi ? Pas de marcher derrière le mort. Il est tout seul, il n'y a pas un autre toit. Et c'est quoi ? Le mort, tu dois réfléchir, ce bonhomme-là, il est en train de se dire, dans cinq minutes, je comparerai devant le bédin chez le mal. Il trompe de tout son corps, il n'y a plus de corps, mais enfin, il trompe, j'arrive dans le bédin sur chaque amen que j'ai pas pris du cabana, et sur chaque moucet que j'ai touché, et sur chaque... Il y a un peu plus de frayeur. Alors au moins, tu l'accompagnes, tu te dis, bon, je suis avec toi, je comprends ta souffrance, je partage ta souffrance, je m'associe à ta souffrance. Ça, personne ne peut le savoir, sauf que j'ai beaucoup avec toi. Combien que tu fais à l'entraînement ? Pas pour aller bavarder avec les copains, pour faire je suis venu, je vous donne beaucoup. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être nosebhol, participer à la souffrance de quelqu'un qui est en souffrance. Je ne peux pas l'aider beaucoup, mais au moins je me dis, je suis avec toi. L'accompagner. Et la même chose, on a un mariage. Le ratan, il peut danser tout seul, il n'a pas besoin de moi. Il peut danser avec sa femme à la maison, ça ne se passe pas pareil. Il a besoin de gens, mais ça dépend comment tu danses. Il y a des gens qui dansent pour se lâcher, s'éclater, comme on dit. Il y a des gens qui vont au mariage pour aller manger et boire, pour aller copain. Le ratan, ça va, il danse avec nous, c'est tout. Il y en a qui vont, je vais le mettre pour être nosebhol. Le pauvre ratan, il a besoin qu'on l'aide à sa cimbra, il n'arrivera pas tout seul. Il faut démarrer le mariage. Avec un gros capital de cimbra, on a besoin pour lui. Toute la vie. Je veux l'aider. Ça, ça dépend de mon cœur. De donner la valeur au mytho de Chesed qu'on fait. Quand tu... Une vieille dame avec de gros panier, tu l'aides. Ça peut être... Par conscience, par... Voilà. Et par entraide, quand moi je serais vieux, je serais content aussi qu'on me porte mes paniers. Ça peut être tardaison. Et ça peut être par chesed. Regarde, c'est un enfant. La Kadosh, c'est mon frère. Je vous donne un petit coup de main. C'est mon frère ressentir, là, qu'il va avec n'importe quand, n'importe qui. Un petit enfant, il faut traverser la rue. Je peux le faire par civisme, il ne faut pas... Mais non. Par chesed, c'est un petit juif. Ça dépend de ce qui est dans ton cœur. Donc ça, c'est les trois choses à Kadosh pour attendre de nous. À saut mishpat, fais-le. À habat reset, fais-le. Ça se passe, le Tznihut. Ça, c'est la définition. C'est que je dois attendre un juif. Mais ça, Tachem, qu'on soit tous à grandir dans cette direction. Mais Tachem, je suis avec le Réjim. Je suis avec le Réjim.